C'est Benyamin qui l'a acheté à Berne, à Paul Klee, et maintenant il est au musée de Jérusalem. Et aujourd'hui, dans le monde, c'est une coïncidence, l'origine. Arrête de nous narguer. Voilà. Donc aujourd'hui dans le monde, il vient de sortir un bel article qui fait état de la dernière édition des thèses sur l'histoire. Il y a six versions qui sont bien expliquées dans cet article. Donc on est vraiment dans l'actualité. Voilà. Donc nous sommes l'association Arrête de Benyamin, créée en 2015. Et nous faisons des conférences, des randos, des cafés philosophiques, etc. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de ce livre un peu difficile, qui traite de l'histoire au sens de Benyamin. Donc l'histoire, vous savez certainement ce que c'est. Bon, c'est un champ d'études très ancien que certaines traditions historiographiques font remonter au grec, hérodote ou thucydite. L'histoire peut se concevoir en courant concurrent, en école de pensée plus ou moins organisée, ou encore en tradition intellectuelle. Mais Benyamin va s'opposer à toutes ces traditions. Depuis le 19e siècle, donc, c'est vraiment le siècle de l'histoire. L'histoire s'émancipe de la philosophie et de la théologie. Elle s'affirme comme connaissance positive, autonome, comme une discipline à part entière, dans un système universitaire qui se transforme en profondeur, et un système scolaire qui se démocratise, surtout au 20e siècle. L'histoire englobe, sous une même expression, trois niveaux, les faits, les événements, le récit de ces événements, et leur connaissance scientifique. Mais on verra bien sûr qu'il y a une récupération idéologique de l'histoire. L'histoire exprime également une complexité plus grande. La destinée humaine n'est plus référée à une transcendance divine, mais au cours propre de l'humanité. Elle a une prétention à la vérité. L'histoire a un temps propre qui articule les trois dimensions temporelles du passé. Il sera beaucoup question de temps et du passé et du présent avec Benjamin. Le passé, le présent, le futur. Elle devient ainsi l'expression du progrès, de la modernité. Elle est conçue désormais comme un processus et un devenir. Donc, au 19e, on connaît Tocqueville et Ernest Renan. Il y a Michelet aussi, qui est l'historien de la Révolution. Après, au 20e siècle, vous avez les historiens communistes Soboules et Mazorique. Mais je ne rentre pas dans les détails. Et puis, les historiens les plus connus au 20e siècle, ce sont ceux des Annales. Donc, il y a Brodel, Marc Bloch, Michel de Certeau, Jacques Le Goff, Philippe Ariès, Le Roi Ladurie, Lucien Fèvre, Pierre Nora et Georges Duby. Pierre Nora, c'est l'un des derniers survivants qui avait créé la revue Le Débat chez Gallimard, mais qui vient d'abandonner, de prendre sa retraite. Bon, on a aussi Maurice Sagulon. Et dans les derniers, on a ce qu'on peut appeler les déconstructeurs un peu de l'histoire. On a Nicolas Offenstead, qui est un peu pour la tendance woke, puisqu'il parle des colonies et de la décolonisation. Il montre la présence française et les abus qu'il y a eu. Et puis, il y a Patrick Boucheron, qui lui aussi, en Sorbonne, déconstruit l'histoire. Par exemple, il montre qu'avec Charles Martel, qui a été les Arabes à Poitiers, pour lui, c'est simplement un échauffouré. Ce n'était pas quelque chose de très important, mais qui est récupéré maintenant. Voilà. Donc, je vais vous montrer en même temps des photos. Donc, là, c'est Benyamin, enfant, avec sa mère. En effet, l'histoire aujourd'hui, c'est plutôt l'histoire des événements, des récits. Et c'est commercialisé, puisqu'on met en avant les vainqueurs de l'histoire. Les généraux, les grands victorieux. Et là, le monde vient de sortir une série d'événements. Et bien sûr, on ne parle pas des vaincus de l'histoire, de ceux qui se sont battus pour Napoléon, des soldats, des anonymes, des communards. Mais on parle toujours des mêmes. Napoléon, Vercingétorix, Louis XIV, etc. Auparavant, pour détendre l'atmosphère, voici quelques citations. Alors, les citations pour Benyamin, c'était des voleurs de grands chemins. J'ai des allergies, donc j'ai des difficultés à parler. Je suis à... S'il vous plaît, si vous pouvez parler plus fort. Oui. Voilà, là, là, là. On entend, là ? Voilà, les citations sont pour Benyamin des voleurs de grands chemins. C'est-à-dire, souvent, il s'emparait des citations des autres. Il est mélangé à son corpus, sans citer l'auteur. Alors, voilà une citation de Joyce dans Ulysse. Joyce. L'homme, l'histoire de Stephen est un cauchemar dont j'essaie de m'éveiller. Une citation de Maxime Ducamp, donc l'ami de Faubert. C'est-à-dire, l'histoire est comme Janus, elle a deux visages, qu'elle regarde le passé ou le présent, elle voit les mêmes choses. Voici le point de vue de Napoléon. Bonaparte, on peut partir de cette boutade. L'histoire est un mensonge partagé par tous. Il est vrai que l'histoire peut être truquée, détournée de la vérité, par les pouvoirs, la propagande, des régimes autoritaires. Et chacun peut avoir sa vision ou sa conception de l'histoire. En général, c'est le point de vue des vainqueurs qui domine, et non pas celui du peuple, comme l'écrit Michelet, l'historien de la Révolution. Ce qui nous dirige déjà vers Benyamin, qui veut donner la parole aux vaincus, aux anonymes. Et là, je vous lis un extrait de Bertolt Brecht. Benyamin était ami avec Brecht, qu'il a hébergé chez lui, au Danemark, plusieurs fois. Question que pose un ouvrier qui dit. Qui a construit Thèbes aux sept portes ? Dans les livres, on donne le nom des rois. Les rois ont-ils traîné les blocs de pierre ? Babylone, plusieurs fois détruite, qui tant de fois la reconstruite ? Dans quelle maison de Lima, la dorée, logèrent les ouvriers du bâtiment ? Quand la muraille de Chine fut terminée, où allèrent ce soir-là les maçons ? Rome la Grande est pleine d'Arc de Triomphe. Mais qui les érigea ? De qui les Césars ont-ils triomphé ? Le jeune Alexandre conquis les Indes. Tout seul, César vainquit les Gaulois. N'avait-il pas ses côtés au moins un cuisinier ? Quand sa flotte fut coulée, Philippe d'Espagne pleura. Personne d'autre ne pleurait. Frédéric II gagna la guerre de sept ans. Qui, à part lui, était gagnant ? À chaque page, une victoire. Qui cuisinait les festins ? Tous les dix ans, un grand homme. Et les frais, qui les payait ? Donc voilà, sous la forme de l'humour. Brèche t'en dit beaucoup sur la conception traditionnelle de l'histoire. Donc c'est le roman national, avec son cortège de héros et de batailles, qui est enseigné en général. C'est une façon de souder le peuple autour du nationalisme, mais on est là, sans doute, loin de la vérité historique. C'est la vision de Mussolini qui, en 1934, déclare « La guerre était finie depuis presque deux décennies, mais l'Italie ne retrouvait pas son calme. Dans ce climat de mécontentement général, Benito Mussolini aimait répéter à tout meeting qu'il s'était engagé à, citation, à faire l'histoire et non pas à la subir. » Donc, c'est une sorte de paraphrase de Marx. Et là, je vais essayer de rapprocher Marx et Benjamin, puisque chez les deux, on peut parler d'une quête, d'une utopie vers la fin de l'histoire, telle que nous la vivons depuis les origines de l'homme. Mais, donc, quand on prononce le mot de la fin de l'histoire, mais qui, pour Marx, arrivera à la fin de la lutte des classes et des révolutions. Et pour Benjamin, on verra sa conception de l'histoire. Donc, c'est Francis Fukuyama. Alors, comme je dois tout faire, mettre les photos et parler. Donc, j'enlève, voilà. Mais vous le connaissez, il n'est pas très intéressant. Mussolini, avec Hitler, après Marx, donc vous le connaissez. Bon. Et j'arrive à Fukuyama, après la fin de l'histoire. Donc, dans son article de 1989, suite à la chute du mur de Berlin, Fukuyama développa une thèse qui suscita un énorme débat à travers le monde. L'histoire s'achèverait avec l'état libéral, démocratique, répandu avec ou dans la mondialisation. Fukuyama constate qu'il n'y a pas d'alternative à la démocratie libérale. Il annonce même le dernier homme. Citation, l'homme moderne est le dernier homme. L'expérience de l'histoire l'a blasé. Si l'état moderne est mal géré, c'est le risque de la mort de l'homme, ou bien l'histoire verra son terme dans la figure du bourgeois, du consommateur, définitivement indifférent à la politique. Donc, il est vrai que de nos jours, on peut constater des symptômes de l'affaiblissement social et moral de l'homme. Il a une sorte de désenchantement, la sinistrose, l'abstention massive aux élections, et la désaffection démocratique, et la fin du front républicain. Mais, face aux nouvelles guerres, face à la nouvelle guerre froide entre l'Ukraine et la Russie, et d'autres combats dans le monde, on voit bien que cette idée de fin du monde n'est pas réaliste. La pensée de Marx présente la dimension eschatologique, c'est-à-dire on va vers un but final, c'est la dimension du matérialisme historique, ayant comme but la société sans classe, l'égalité entre les hommes, et l'arrivée de la justice enfin injuste, après les luttes et la dictature du prolétariat. Marx écrit que l'histoire que nous vivons encore, ce n'est que de la préhistoire. L'histoire commencera vraiment quand nous serons délivrés de la domination des pouvoirs politiques, économiques dominants. Benjamin, qui se veut marxiste, mais non orthodoxe, puisqu'il veut prendre l'histoire à rebours. Il faut adjoindre à ce matérialisme historique une sorte de messianisme, ce qui constitue une contradiction de taille. Il fut d'ailleurs à l'époque critiqué par ses amis Adorno, Brecht, qui ne voyait pas en lui un vrai marxiste, puisqu'il utilisait la religion, la théologie, bien sûr, et de tradition juive, mais il emprunte aussi des termes à la religion chrétienne. Donc, il voit là une étrange dialectique, qu'il qualifiera à la fin de sa vie, dans les thèses, qui est sa dernière œuvre, sans cesse de travailler, amendée, non achevée, non destinée à la publication. Il verra dans cette dialectique, une dialectique à l'arrêt. Donc là, nous avons... Il fait référence à la métaphore du train de la révolution. Là, on a... Dans Marx, on a toujours cette expression, ou chez Lénine, là, vous avez un bon livre d'Enzo Traverso, qui analyse tous ses slogans politiques, et... Bon, je n'ai pas le temps de vous lire, sur le train de la révolution, pour Benjamin, il faut tirer le frein d'urgence, et là, je m'inspirerai, bien sûr, du spécialiste de Michael Lowey, donc, La Révolution et le frein d'urgence, publié il y a quelques années, ce sont des essais sur Benjamin, et puis, Avertissement d'incendie, de Michael Lowey, une lecture des thèses sur le concept d'histoire. Donc, Benjamin représentera cette alliance contre nature entre le marxisme et le messianisme par une allégorie qui caricature de façon grotesque le matérialisme. Donc, c'est une marionnette en costume turc, tandis que la théologie est décrite comme petite élèvese. Benjamin s'oppose à ces deux conceptions, à la fois libérales et marxistes, et dénonce une vision trompeuse de l'avenir du présent. Il s'agit d'abord de sauver le passé, pour lui. Alors, quel est le sens de cette expression, sauver le passé ? C'est un peu compliqué. C'est d'abord... Bien sûr, on dit qu'il faut s'inspirer du passé pour ne pas commettre les erreurs du présent, mais on voit que ça n'a pas servi à grand-chose. Pour lui, il faut d'abord célébrer les gens du passé. Par exemple, il prend l'exemple surtout des communards, bien sûr, et de ceux de la révolution de 1830 qui ont tiré sur les horloges comme pour tuer ce temps inéluctable, le temps traditionnel. Il faut inventer un autre temps. Il faut sauver le passé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une interaction entre le passé et le présent. Un événement du passé peut ressurgir dans le présent. C'est ce qu'il appelle une constellation. Et l'événement, c'est-à-dire pour lui, la révolution, la seule solution pour lutter contre... On est à l'époque du nazisme, il ne faut pas oublier qu'on est en 1933-1940. Donc la seule solution, c'est la révolution, mais il est très pessimiste. Il voit que c'est impossible. Et dans son livre sur les thèses sur l'histoire, il va critiquer la social-démocratie allemande, la République de Weimar, et les intellectuels de gauche ou d'autres qui n'ont pas su freiner la montée du nazisme et de Hitler. Et en plus, de l'autre côté, l'espoir du côté de l'Est s'effondre puisqu'il y aura le pacte soviétique, le pacte entre Staline et Hitler. Benjamin ne nie pas l'histoire, mais il dénonce la croyance dans un progrès de l'émancipation et les illusions du progrès propres au credo positiviste. Il est contre la conception du progrès de Marx qui dit qu'il faut toujours aller de l'avant, on va vers le progrès, alors qu'on a l'impression, si on regarde l'histoire récente, qu'on va de catastrophe en catastrophe. Bien sûr, c'est là le pessimisme de Benjamin qui a été malheureux dans sa vie et qui lucide, voit arriver la catastrophe. Donc il a vu en 1933, il part de Berlin en toute vitesse au dernier moment pour se réfugier à Paris. Après, il voit les guerres d'Espagne, en 1936, il voit le Front Populaire en France, donc rien que des échecs. Et là, nous sommes en 1940 avec le nazisme et l'antisémitisme. Donc il fait sienne les formules de Kafka, il y a beaucoup de bonheur dans le monde, mais pas pour nous, pas pour les juifs, ou la formule d'Ibsen, le bonheur ne naît que pour être perdu, seul ce qui est perdu est éternel. Donc j'avais, au passage, j'avais cité à Dornoua, Horkheimer, un art d'orgo Horkheimer, qui dirigeait l'école de Francfort et qui était en exil à New York. Voilà, Brest. Là, une photo de Brest et Benjamin qui jouent aux échecs au Danemark. C'est une petite photo. Kafka. Donc, Benjamin a écrit un livre sur Kafka. Il aimait Kafka. Ils se sont trouvés le même jour à Prague et ils ne se sont pas rencontrés. Donc, si le futur est irreprésentable et le présent abominable, il s'agit d'abord de son passé, d'où le concept de rédemption du passé. Alors, cette histoire de rédemption, c'est assez compliqué. Là, je vous conseille le livre de Stéphane Moses, L'Ange de l'Histoire, mais qui est un livre difficile. Donc, voilà une citation de Benjamin. L'Histoire n'est pas seulement une science, elle est tout autant une forme de remémoration. Ce que la science a constaté, la remémoration peut le modifier. Celle-ci peut transformer ce qui est inachevé. C'est de la théologie. Transformer ce qui est inachevé. Mais nous faisons, dans la remémoration, une expérience qui nous interdit de concevoir l'Histoire de façon athéologique. Même si nous n'avons pas le droit, pour autant, d'essayer de l'écrire avec des concepts immédiatement théologiques. Bon, ça c'est une citation assez difficile qui se trouve dans les passages parisiens, chapitre 6. La théologie fait partie du dispositif automatique. Donc, il représente sous forme d'allégorie un automate, un joueur d'échecs qui était montré en Amérique dans les années 1820 et qui incarne le matérialisme historique. Mais, pour Benjamin, qui a besoin de donner une sorte de spiritualité, de métaphysique au matérialisme, ce matérialisme doit être actionné par la théologie. Cachée sur l'automate, elle est représentée par un nain dissimulé dans la machine. Il s'agit cependant de comprendre son influence et son importance dans l'appareil philosophique qui nous est décrit. Donc, c'est un étrange attelage entre, d'un côté, la réflexion sur la divinité, la religion, et puis, d'un autre côté, la pensée communiste ou marquiste. Voilà. Un livre important, Paris, capitale du XIXe siècle, le livre des passages. Pour parler du progrès, on convoque souvent l'image d'un mouvement linéaire et indéfini, auquel on aurait d'autre choix que de s'adapter. Inutile de refuser cette avancée inéluctable. On doit accepter d'être de son temps, malgré les peurs ou les aspects négatifs que ce progrès engendre. Ainsi, Charles Fourier, le philosophe utopiste, soupçonnant au début des années 1830, là, c'est une citation, quelques ruses cachées sous ce jargon de progrès. Donc, Benjamin subira l'influence libertaire anarchiste des utopistes comme Fourier, on le voit dans son œuvre. Cette réflexion nous mène à Adorno et à Keimer, qui constatent une faillite de la raison humaine qui devait nous mener au bonheur. Il s'agit, avec les dirigeants de l'Institut de Sociologie, d'une philosophie de l'après-catastrophe. En effet, la pensée d'Adorno souligne l'échec de l'humanité qui a sombré dans la barbarie, alors ça, c'est un mot qui revient souvent à l'école de Francfort, à bien des égards dès les premières décennies du XXe siècle. Loin d'en rester à cet évident constat, le philosophe cherche à comprendre comment cela a pu être possible. En particulier, en Occident, lieu par excellence où a mûri l'idée de progrès. Progrès théorique, scientifique, certes, mais également progrès de la raison morale. N'est-il pas étrange, pour ne pas dire paradoxal, que la Terre, le pays de l'humanisme, la nation des droits de l'homme, de la philosophie des lumières, et tout autant du positivisme, soit devenu le lieu d'une autodestruction, d'une régression de l'humanité vers la barbarie. D'où une histoire humaine qui va de tragédie en tragédie. C'est pas marrant, c'est sûr. Donc, on fait un tract, voici, Fourier, les progrès sociaux s'opèrent en raison du progrès des femmes vers la liberté. Et les décadences d'ordre social s'opèrent en raison du décroissement de la liberté des femmes. C'est une belle citation. Donc, pour en finir avec l'absurdité d'une fin de l'histoire, on ne peut aujourd'hui, en 2023, croire à une répudiation de l'histoire. Bon. Si pour Marx, l'histoire a un sens, porté par une obstinée marche en avant, c'est celui du bonheur de l'homme, la fin de la société divisée en place et la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Or, les exemples des régimes communistes, entre guillemets, gouvernés par Staline, Mao, Leclerc Rouge, etc., ont montré des pouvoirs dirigés par une nomenclatura faisant appel à la terreur, au camp, à la délation, à la censure, à la liquidation des opposants. Déjà, son époque, Benjamin envisage la catastrophe, la catastrophe à venir. Ça, c'est un mot important chez lui aussi. Donc, lors de son voyage à Moscou, où il allait rendre visite à sa maîtresse Lassia Assis, militante communiste qui faisait du théâtre prolétarien à Moscou et qui, hélas, a passé des années dans un camp stalinien. Comme ça, qu'on l'a récompensé d'être une militante communiste. Donc, lors de son voyage à Moscou, en décembre 26 et février 27, il perçoit une société injuste qui n'a rien de socialiste. De même, il perçoit les fautes et les erreurs de la République de Weimar et des fronts populaires en France. Surtout, il est effondré par le pacte germano-soviétique qui révèle la trahison de Staline, petit père des peuples. Il a vécu toutes les erreurs du XXe siècle, bien sûr, jusqu'en 1940. Les erreurs de la guerre de 14-18 ont conduit à la destruction de toute une époque et à une remise en question des fondements de la pensée de l'histoire et de l'idée d'une marche ininterrompue de l'humanité vers le progrès. C'était le monde d'hier pour reprendre le titre du beau livre de Stéphane Zweig écrit en exil avant son suicide au Brésil. Au début de son exil, Benjamin écrit « Une chose est claire, le cours de l'expérience a chuté et ce, dans une génération qui fit en 14-18 l'une des expériences les plus effroyables de l'histoire. » Stéphane Zweig et sa femme se sont suicidés ensemble au Brésil. Ainsi, il devenait désormais impossible de croire au grand récit affirmant l'existence d'un sens de l'histoire, que ce sens soit préétabli dans la providence divine jusqu'au 18e siècle et que ce sens dans la providence divine ou universelle soit le produit des luttes humaines. Ainsi, devenait intenable la foi dans le progrès, l'idéologie et la technologie ayant été mises au service d'une violence et d'une barbarie sans nom. Face à ce traumatisme, il y avait la nécessité de repenser l'histoire sur de nouvelles bases, de trouver de nouveaux repères pour s'orienter dans la pensée, l'histoire et la philosophie. Or, avec 1933, l'après du pouvoir parait clair, la déclaration d'une nouvelle guerre, la barbarie revenait avec les camps, la Shoah, l'exil des milliers de juifs et d'opposants. Ce fut l'exil de Benyamin à Paris, Marseille et puis ici à la frontière espagnole et il trouva la mort à Portbourg en septembre de 140. Donc, c'est en février et mars 1940, après son internement, là je vous explique un peu le contexte de l'écriture des thèses de l'histoire, bien que ce communisme peu orthodoxe, on le voit déjà dans d'autres livres, dans le livre sur Kafka et surtout dans les livres sur Baudelaire. Après son internement, une dizaine de jours, d'abord au stade de Colombe, au stade de l'Ive du Manoir à Colombe ait pu transférer au camp de Bernuche, camp des travailleurs volontaires près de Nevers, qu'il écrit les thèses. Il est libéré et rentre à Paris fin novembre 1939 et début 40, il se met à rédiger, comme il dit, c'est une citation, un certain nombre de thèses sur le concept d'histoire. Il s'agit là d'un texte de circonstance provoqué par l'histoire présente dans des circonstances de plus en plus critiques. Ce sont des textes surgis à l'instant du danger, dit-il, et qui disent la catastrophe à venir, tout en s'interrogeant sur la théorie de la connaissance en histoire. Donc c'est un des livres les plus importants du XXe siècle, bien qu'il soit très court, des textes très courts, avec des redites puisqu'il était censé c'est en train de corriger son texte. Mais il faut le lire à tout prix. Son premier lecteur, voilà une photo, qui comprend que ce texte constitue une réponse à l'alliance Hitler-Staline et une critique de la sociale des concracines et des francs populaires. Une défense du matérialisme historique aidée plus par la théologie que par la pensée marxiste, d'où les critiques de ses amis. À la critique de l'automatisme révolutionnaire, se joint l'amertume de Benjamin et des intellectuels qui avaient célébré le caractère irrésistible de la lutte des classes. Depuis 1933, la menace du nazisme venait détruire l'espoir communiste. La bureaucratie stalinienne apparaît avec la nouvelle des grands procès de Moscou assez tard, assez tard puisque la vérité historique était cachée. mais dès 1937, alors c'est une lettre à Gretel Adorno, donc c'est la femme d'Adorno qu'il appelait Felicitas. Donc je vous conseille de lire cette correspondance qui est introuvable entre Gretel et... Parce qu'on dit que les textes de Benjamin sont difficiles, les textes théoriques, mais la correspondance est très facile, la correspondance avec Cholet, celle avec Adorno est beaucoup plus difficile et ce qui est facile ce sont ces textes de voyage, les textes sur Ibiza, sur le Danemark, sur l'Italie, ses randonnées en Italie. Et là je vous conseille le livre de Jean Lacoste, un très beau livre de Jean Lacoste qu'il a publié aux éditions Maurice Nadeau où il a réuni tous les voyages de Benjamin qui se lisent vraiment comme des romans. Vous avez quand même vous pouvez lire à édition de poche les dernières lettres qui sont assez prenantes de Benjamin en exil à la recherche d'un visa pour quitter la France à Marseille. Dans une lettre déjà dans une lettre à Adorno du 7 mai 40 Benjamin parle de son travail sur les thèses. Donc là vous le trouverez dans les dernières lettres. Vigilant, il apprécie les retouches de Gide à son retour du RSS d'abord critiqué par les intellectuels de gauche où il a été admiratif pour Gide qui a été le premier à montrer les erreurs ou les fautes du régime communiste. Dans ce livre qui est agi par une dialectique à l'arrêt et qui face à l'euphorie des lendemains qui chantent recommande de tirer le frein d'urgence. Donc il faut s'arrêter réfléchir voir ce qui dans le passé peut provoquer un changement pour le présent. Il faut sans doute voir dans ce livre comme l'écrit Habermas un des derniers grands penseurs allemands de l'école de Francfort qui est toujours vivant qui est presque centenaire Habermas dit c'est un des témoignages les plus émouvants de l'esprit juif. Alors j'avais oublié de vous montrer Gretel et Benjamin ça c'est la correspondance dans l'édition allemande Gretel et Adorno Bon Gide vous le connaissez Ah voilà Habermas Alors qui est ce qui à gauche à côté d'Abermans est-il vraiment à gauche le 22 février 40 dans une lettre à Horkheimer Benjamin parle au directeur de l'institut pour la première fois de son travail qui ne le quittera plus jusqu'à son suicide le 25 septembre 40 il lui écrit je viens d'achever un certain nombre de thèses sur le concept d'histoire elle doit servir d'armature au long essai sur Baudelaire elle constitue une première tentative de fixer un aspect de l'histoire qui doit établir une scission irrémédiable entre notre façon de voir et les survivances du positivisme le caractère dépouillé que j'ai dû donner à cette thèse me dissuade de vous les communiquer telle qu'elle oui il n'a pas eu le temps de les corriger d'enlever les répétitions et donc ce texte est resté inconnu pendant longtemps en avril il fait parvenir une copie du texte à Adorno en Amérique puis Anna Arendt emportera le manuscrit en Amérique donc il a donné un manuscrit à Lourdes en allant voir sa sœur Dora et Anna Arendt qui étaient internés au camp de Gurs et donc il lui donne elle aussi un manuscrit si bien qu'il y aura six manuscrits qui circuleront six textes différents et heureusement donc je vous ai parlé de cette édition française pour la première fois en France on publie les textes intégraux mais les français ont repris l'édition allemande le texte fut publié en 1942 par l'institut de sociologie à Los Angeles dans un hommage en mémoire de Benjamin mais en fait quelques exemplaires au Saint-Cille comme ça et Adorno avait comme de coutume censuré certains passages l'article du monde le dit bien aujourd'hui en France c'est son ennemi le philosophe Pierre Missac je ne vais pas dire Pierre Missac qui l'a hébergé à Ibiza en 1932 et 1933 qui publiait en France en octobre 1947 simplement dans les temps modernes dans la revue de Sartre les français n'ont connu ce texte qu'en 1947 Anna Arendt vous la connaissez c'était la cousine par aviance de Benjamin Pierre Missac voilà l'édition je n'ai pas trouvé de photo de Pierre Missac ça s'appelle le passage de Benjamin Benjamin alors là il faudrait que je me lance dans le long travail de l'analyse et des thèses qui est assez rebutant là vous tenez que Dieu te prothèse que Dieu te prothèse je n'ai pas encore de prothèse mais bon donc là je fais référence donc au très bon livre de Michael Lowy très clair qu'il faut absolument lire le frein de l'histoire répondant au slogan de Benjamin emporté dans le train de l'histoire tirons le frein d'urgence mais d'abord un mot sur l'ange donc Angelus Novus le tableau de Paul Klee que Benjamin a gardé toute sa vie il a voulu le vendre à un moment donné parce qu'il n'y avait plus d'argent mais finalement il l'a gardé c'est Georges Bataille qui à la bibliothèque nationale a gardé ce tableau et beaucoup de manuscrits qu'on a retrouvés à la fin après la guerre à la mort de Georges Bataille c'est l'épouse de Bataille qui a donné à Jean-Jean Agamben tous ses manuscrits trouvés dans la bibliothèque nationale donc les écrits de Benjamin sont marqués par l'image tamudique bien sûr il s'inspire d'une famille juive mais lui il n'est pas croyant il est athée mais il était influencé par cette philosophie et spiritualité juive par l'image des anges qui à chaque instant sont créés en troupes innombrables pour ensuite après avoir élevé leur voix devant Dieu subir leur destruction et disparaître dans le néant donc ça c'est une citation de Cholem en Cholem c'est le grand ami c'est le grand ami de Benjamin qui voulait l'accueillir en Palestine et finalement Benjamin avait commencé à apprendre l'hébreu puis il a hésité comme toujours il est resté en France mais là lisez la correspondance avec Cholem où le livre Benjamin et son ange publié en Allemagne en 1923 cette image de l'ange se trouve aussi à la fin de l'annonce de la revue de Benjamin c'est un projet qu'il avait mais qui restait à l'état de projet dans sa période théologique il s'appelait Angelus Novus en 1922 ainsi que dans l'essai sur Karl Krauss donc c'est un auteur allemand qui avait un humour féroce et qui écrivait surtout par aphorisme c'est lui qui introduit le virage dans l'essai sur Karl Krauss qui introduit le virage marxiste en 1931 avec son essai sur Kafka il faut que je vous montre tous les personnages Michael Lowey donc la pensée hétérodoxe de Benjamin a été un peu récupérée à juste titre par les trotskystes surtout il y a surtout eu Daniel Ben Saïd au début qui a écrit un très beau livre sur Benjamin mais comme il est mort à cause de la maladie il n'a pas pu finir ce livre mais que je vous conseille vous pourrez le trouver à Argelès Argelès c'est la médiateté qu'on a créé une bibliothèque de Benjamin il y a tout un panneau et on donne l'association on donne des livres tous les ans et vous trouverez ce livre ces livres qu'on ne trouve pas surtout Missac Jean Lacosse etc Traverso bon Traverso voilà sur la révolution Enzo Traverso historien de la philosophie très facile à lire très intéressant Paul Klee Cholène à droite bien sûr Cholène donc spécialiste de la cabane et de la pensée juive voilà Karl Krauss qui n'est pas très connu en France Karl Krauss phare et brûlot de la modernité viennoise bien sûr il faudra parler de Blanqui le révolutionnaire qui a passé presque sa vie en prison et qui sera une source d'inspiration pour Benjamin avec son essai sur Kafka il introduit les catégories juives comme le messianisme et l'idée de remémoration où le temps passé est objet d'expérience dit Cholène il est interdit aux juifs de prédire l'avenir la Torah et la prière s'enseignent dans la remémoration cependant le futur n'est pas vide car écrit Benjamin dans Poésie et Révolution chez les juifs l'avenir ne devint pas néanmoins un temps vide et homogène car en lui chaque seconde était la porte étroite par laquelle pouvait passer le Messie on se demande pourquoi Benjamin emploie son vocabulaire religieux chrétien Messie la rédemption je pense que ce sont des allégories le Messie pour lui c'est plutôt la révolution c'est un événement radical qui devrait changer la société le Benjamin marxiste pensait ensuite qu'à chaque seconde pouvait advenir cette révolution seule solution à ses yeux pour détruire l'idéologie fasciste selon son ami spécialiste de la cabane cet ouvrage serait une apothéose du judaïsme dans un texte quasi marxiste sur le temps historique là il faut s'interroger sur les significations et les rôles de l'ange Benjamin trouve un de ses anges nouveaux dans le tableau de Paul Klee qui est une aquarelle là je le fais reproduire à l'échelle exacte il est petit comme ça une aquarelle réalisée à Munich en 1920 achetée lors d'une exposition en mai 1921 le messager des dieux représenté souvent dans un tragique comique humain suggérant ici le jugement la destruction et anticipant son apocalypse donc l'ange étant porté par le vent qu'il appelle le vent du paradis il tourne le dos au futur il ne veut pas voir le futur parce que le futur c'est la catastrophe bon il y a plusieurs sens du tableau de l'Angelus le tableau avait ensuite le rôle lui donnait le rôle d'une image suggérant la méditation ensuite il signifiait une allégorie possédant une tension dialectique entre le passé et le futur qu'on ne veut pas voir s'ajoute l'idée de la tradition juive celle d'un ange personnel à tout homme représentant son moi secret bien que son nom demeure secret pour advenir une forte tension avec la créature terrestre non là je voulais faire une je vais un peu m'aventurer dans ce donc chacun dans la tradition juive un nom sacré un nom secret qu'on ne dévoile pas il faut ajouter l'élément luciférien emprunté aux réflexions sur Baudelaire qui est un poète sensible à la beauté du satanique élément qui disparaît quand Angelus devient l'ange de l'histoire dans une thèse donc en tout cas c'est une figure énigmatique qui a beaucoup d'interprétation celui-ci ne voit pas l'avenir ne voit rien de l'avenir il est l'allégorie d'une aporie pour la raison humaine l'impossibilité de décrire la société future il exprime le désespoir de l'homme en face de l'inhumanité de l'histoire donc l'homme ici est balayé par la tempête l'ange représenterait aussi l'historien matérialiste et au contraire de l'historiciste que Benjamin critique mais cet historien ne détient qu'une faible parcelle de pouvoir messianique donc nous avons c'est dans la thèse 9 qu'il décrit ce tableau il existe un tableau de clés qui s'intitule bon je peux vous lire ça c'est un texte important il existe un tableau de clés qui s'intitule un jus de vous il représente un ange qui semble être en train de s'éloigner de quelque chose à laquelle son regard reste rivé ses yeux sont écarquillés sa bouche ouverte ses ailes déployées tel est l'aspect que doit avoir nécessairement l'ange de l'histoire tel est l'aspect que doit avoir il a le visage tourné vers le passé où se présente à nous une chaîne d'événements il ne voit qu'une seule et unique catastrophe qui ne cesse d'amonceler ruine sur ruine et les jette à ses pieds il vaudrait bien s'attarder réveiller les morts et rassembler ce qui fut brisé mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes si forte que l'ange ne les peut plus renfermer cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos cependant que jusqu'au ciel devant lui s'accumulent les ruines cette tempête c'est ce que nous appelons le progrès vous voyez une vision très pessimiste de Benjamin l'histoire donc Benjamin décrit le rapport au passé au moyen d'une image évocatrice le saut du tigre pour s'emparer à partir d'un moment du présent d'un instant du passé il s'oppose donc à la représentation comme on l'a dit linéaire du temps et du mouvement vers le progrès ce prétendu flux continu est une fiction entretenue par les vainqueurs les héros le récit national qui tiennent à ce que leur légitimité vienne des racines du passé les insurgis de 1830 la révolution de 1830 tirent sur les horloges pour bien marquer qu'ils appartiennent au présent celui de la seconde même où ils agissent ils ne sont que le moment du présent il s'agit de changer le présent et de ne pas attendre une hypothétique à venir radieux pour que ce présent prenne de l'épaisseur il faut s'emparer d'un moment du passé là se construit une histoire de la remémoration bon je vous ai dit que c'est un concept qui appartient à la tradition juile qui exige que rien ne se perde de l'histoire humaine en vue de la fin de l'histoire de la venue du messie de sa manifestation par la porte étroite il s'agit alors d'une illumination alors ce sont des concepts il y a beaucoup de concepts à définir l'illumination c'est une connaissance dans l'instant de la séparation des choses et de leur partenance collective c'est une saisie qui est fonction de ces configurations qu'il appelle les constellations ces constellations relient le présent et le passé grâce à la remémoration alors je vous répète mais Benjamin dans tous ces textes répète ces idées primordiales ce sont des moments arrachés à la continuité historique ce sont des pleins de totalité historique puisque l'histoire inscrite dans une continuité inexorable c'est la catastrophe donc Benjamin décrit le voyageur qui dans le train fonçant à toute allure en pleine nuit doit stopper le mouvement fatal la catastrophe c'est moins ce qui se produit à la fin que ce qui arrive en permanence à chaque instant c'est la catastrophe puisque nous n'arrivons pas à changer notre sort c'est seulement quand le mouvement est interrompu qu'il reste les horloges essayer d'arrêter le temps qu'il est possible d'échapper à la logique de la catastrophe c'est à dire de l'écoulement incessant du temps Benjamin reprend en son compte l'épisode biblique dans lequel Josué fait tomber les murailles de Géricault lui aussi pour interrompre le cours du monde de même il estime qu'un livre et là il pense à Blanqui et son livre l'éternité par les astres que ce livre peut être un livre peut être l'opportunité d'interrompre le cours de l'histoire il s'agit de faire tourner non pas le présent autour du passé mais le passé autour du présent pour les sauver tous les deux alors sauver le passé ça veut dire méditer sur ceux qui ont subi des injustices exploitation esclavagisme colonisation torture etc sauver le passé c'est aussi rester éveillé la nécessité de rester éveillé conscient il écrit dans l'exposé de 1935 chaque époque ne rêve pas seulement la prochaine mais cherche au contraire dans son rêve à s'arracher du sommeil on a tendance à dormir à oublier le passé mais il faut être en permanence dans cette conscience que le présent peut se transformer est-ce qu'il y a des questions à ce stade après j'ai le résumé des thèses est-ce que vous avez des questions alors là voilà l'image de Spartacus qui revient aussi bon c'est l'image de la révolte de la révision des esclaves de l'antiquité Benjamin s'inspire aussi d'un penseur allemand le penseur de l'utopie Ernst Bloch qu'il a beaucoup lu là c'est Thomas More bien sûr on pense à l'utopie l'île d'utopie et puis une autre influence un peu étonnante de Benjamin c'est celle de Karl Schmitt qui est un penseur réactionnaire qui était pro-nazi qui a inspiré les pensées nazies on le voit ici avec un officiel allemand donc Karl Schmitt qui a écrit sur le droit et sur la théologie a inspiré Benjamin bon dans la thèse numéro 1 c'est le thème central qui est annoncé l'association paradoxale de la théologie et du matérialisme comment ? je peux dire tu as évoqué l'inhumanité de l'histoire tu as employé cette expression l'histoire ce sont les hommes qui l'ont faite ce sont les puissants ceux qui ont le pouvoir qui l'ont faite oui les conquérants mais voilà ce sont donc des hommes donc évoquer l'inhumanité de l'histoire ne vaut-il pas mieux évoquer l'inhumanité de l'être humain parce que l'histoire c'est à la fois faux et précis mais l'histoire est créée ou faite par l'être humain dans l'expression inhumanité de l'histoire l'histoire elle n'est pas inhumaine elle est l'histoire ce n'est pas une entité qui est capable d'être inhumaine c'est l'expression qui est la définition de l'histoire au début je crois que je l'avais dit ça je ne sais pas si j'ai bien exprimé ce que vous voulez dire oui oui je comprends oui oui est-ce que je peux répondre oui 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 alors je pense que là il ne faut pas s'arrêter au terme humanité il faut l'inscrire dans le cadre de ce que fut l'humanisme et cette conception de l'homme à partir de l'humanisme se trouve un échec devant les soubresauts de l'histoire parce que c'est comme ça que vous entendez et à ce moment là ça prend du sens il y a une inhumanité qui va contre l'humanisme qui était prononcé par les lumières et ensuite par l'idéal est mis à mal par ce qu'on constate les guerres les catastrophes les tortures provoquées par l'homme provoquées par l'homme l'homme plus que par les femmes d'ailleurs est-ce que dans l'homme il y a cet instinct oui mais l'homme c'est l'homme qui fait la guerre pas tellement les femmes ce sont les femmes qui font les hommes quand même ça oui il y a quelques femmes guerrières masculines mais c'est l'homme mais c'est le matérialisme qui domine toujours quelque part si on dit matérialisme c'est ambigu c'est une pensée marxiste mais c'est aussi le matérialisme c'est la société de consommation les objets mais dès l'instant où on est en adéquation avec manger boire et tout ça c'est le matériel alors l'esprit a du mal à suivre le matériel c'est-à-dire l'agent c'est pourtant de grands penseurs de grands exemples dans le monde qui ont dénoncé des théories même Voltaire a été pris là-dedans on pense que c'est dans l'esclavage il avait des actions dans l'esclavage oui et même au Rimbaud n'est-ce pas Joe qui est accusé de vente d'armes et d'esclaves on ne sait pas mais vente d'armes c'est un abyssiniste oui les hommes sont décevants ils ont beau avoir des belles œuvres poétiques et philosophiques dans la vie concrète ils sont décevants mais même nous aujourd'hui on est dans un système où évidemment on ne le souhaite pas mais on utilise des esclaves on a discuté tout à l'heure qui font nos vêtements on utilise des terres on utilise des engres qui sont des esclaves aussi pour les terres rares pour faire nos ordinateurs etc. donc on est dans un système où on n'est pas volontaire on ne le fait pas volontairement mais on participe quand même et il y a des reportages parce que justement grâce aux terres rares grâce à l'esclavage des enfants nous avons des écrans de la télévision l'internet et théoriquement on ne peut pas ignorer ce qui se passe dans les coulisses de toute l'industrie qui est déversée sur nos pays occidentaux c'est tout on ne comprend pas que les peuples se laissent mener par quelques conquérants invités de pouvoir qui par l'idéologie à propagande arrivent à séduire la majorité Hitler a séduit par les discours il est arrivé par les élections d'abord et puis ça a été une catastrophe etc pourquoi les citoyens ne se révoltent pas si souvent aussi souvent que ça je peux en parler de ça parce que il me semble que l'accès à la raison est un chemin beaucoup plus pénible et difficultueux que celui du mythe or le mythe s'introduit dans tous les interstices de la pensée quelle que soit son évolution et quel que soit le progrès et par exemple chez Nietzsche lorsqu'il parle du retour de l'histoire est-ce que Benyamin ne fait allusion à Nietzsche jamais le mythe du éternel retour alors on est toujours pris dans cette sorte de représentation d'un monde qui flirte avec le mythe parce que c'est la pensée qui vient en premier c'est la pensée immédiate le mythe on préfère représenter les choses avec la propre pensée en étudiant en étant influencé mais c'est tout à fait original oui on a toujours raison de se révolter c'est le terme de Stéphane Essel aussi révoltons-nous pourquoi le peuple ne se révolte pas Stéphane Essel était un des derniers à voir Benyamin à Marseille c'est le dernier témoignage de Stéphane Essel sur Benyamin c'est rapporté dans le livre de Laura Adler sur Anar ça c'est important un grand monsieur comment ? un grand monsieur oui Stéphane Essel qu'on a découvert un peu tard c'est l'hommage exactement oui presque toute ma vie j'étais optimiste même aujourd'hui mais il y a des pessimistes peut-être il y en a par nature qui sont optimistes peut-être je suis très stupide je ne sais pas et pour ça c'est un peu difficile pour moi suivre le pessimisme de votre parce que les optimistes peut-être sont poussés par une croyance ils croient en Dieu non moi non je suis absolument athéliste et mes parents athélistes mais aussi au mieux c'est normal sinon on n'avance pas l'optimiste mais par exemple j'ai pensé beaucoup pendant le Covid j'ai pensé beaucoup au 1918 et 1919 19 19 parce que mon père avait 8 ans son frère 7 ans et sa soeur 5 ans et la soeur et le frère ont mouru et mon père une nuit à 11h le médecin était là il est sorti il est dit au covenante aux parents ce garçon va mourir sûrement ça veut dire avec Covid il y avait eu beaucoup d'erreurs mais il n'est pas du tout comme ça absolument beaucoup bien pour nous beaucoup Benyamin est pessimiste il se trouve dans un contexte vraiment tragique au XXe siècle mais il est de nature quand même non on ne peut pas dire ça non enfin il est oui il dit qu'il est né sous le signe de Saturne il y a l'idée de suicide qui le suit toute sa vie bien sûr c'est un pessimisme chez lui et puis on peut dire qu'il a échoué un peu partout il a été peu publié de son vivant il n'avait pas d'argent il était hébergé chez les uns chez les autres en amour il y a eu des problèmes bon une conjonction d'événements qui l'a rendu comme ça et qu'aurait-il écrit s'il était arrivé à New York une oeuvre nouvelle peut-être sur le XXIe siècle mais enfin on peut toujours rêver bon je ne vous analyse pas j'ai encore j'aurai une heure d'analyse de toutes les thèses mais bon vous les trouverez vous les trouvez en poche et dans le livre de Michael Louis qui s'appelle Avertissement d'incendie aux presses universitaires de France c'est très clair mais enfin au bout du compte la pensée de Benyemi n'est pas claire quand même excusez-moi j'ai une de mes amies qui a écrit un livre sur lui madame Claire Lelièvre je l'ai dans ma bibliothèque il y a longtemps que je n'ai pas sorti parce que j'ai été mariée avec un universitaire spécial du 18ème ils en font référence honnêtement moi j'ai fait histoire de l'art et j'ai passé ça après mais elle a été invitée pour le Vicentien de la Révolution et je sais que ça a fait date il faudrait que je ressors comment ça s'appelle ce livre ? je ne sais plus c'est Claire Lelièvre une polonaise et qui a écrit quelque chose de très important voilà c'est pas très connu mais je l'ai dans ma bibliothèque il y a encore pas mal de choses ces temps-ci dans une heure complète ils sont au 3ème tome en France vous avez le livre d'Aurélien Bélanger chez Gallimard qui est intéressant pour la structure narrative et puis il connait bien l'oeuvre de Benjamin il invente des lettres ou des textes mais ça a toujours du sens je trouve que c'est intéressant Aurélien Bélanger vous ne l'avez pas vu à la grande librairie ? oui bien il est chroniqueur à France Culture Aurélien Bélanger qu'est-ce que je n'ai pas dit ? beaucoup c'est immense mais qu'est-ce qui vous avait inspiré qu'est-ce qui vous avait inspiré de parler de lui ? ça fait déjà 8 ans que je parle que je l'étudie enfin plus je me connais créé l'association d'accord mais là j'ai voulu me lancer sur l'histoire on me l'a demandé j'ai fait une conférence à Carpentras pour l'association donc j'ai j'ai fait ça et j'essaie de le reproduire de m'améliorer maintenant mais c'est quand même difficile d'accord je suis presque parfait je suis presque parfait je suis presque parfait j'ai résumé un peu que vous quelle est la conception de l'histoire de la première minute ? je crois que c'est impossible pour moi c'est bon ce sont les vainqueurs qui font l'histoire il espère un sursaut des vaincus du peuple c'est tout ce qu'il espère c'est ça mais hélas il a il a constaté que toutes les révoltes spartacules aux alexambourg tout a échoué qui c'est qui domine c'est le pouvoir et l'armée donc c'est très pessimiste on ne change pas l'histoire moi je crois je crois les thèses de l'histoire où on essaie de comprendre les 157 de l'histoire c'est un des titres qu'il a donné pour moi c'est 18 trop de poèmes et c'est aussi indépendable aussi largement indépendable qu'on est dit que c'est l'indique que c'est un poème et je pense que c'est uniquement qui en va dire les thèmes de l'histoire sur cet angle-là qu'on peut accéder à un sens comme un féminin de vie qui a tiré un sens sa lecture de cet oeuvre et dans une sorte d'interprétation en vision marxiste on le trouve là-dedans mais on peut tout à fait trouver une vision du monde et du concept de l'histoire dans la tradition juive on peut il y a au niveau du langage cette poétique ce n'est pas la langue d'un essai ou d'un livre d'un concept philosophique c'est complètement poétique et pour moi c'est des poèmes en prose 18 poèmes en prose mais l'interprétation elle est à l'infini oui mais c'est pour ça qu'on le sert à toutes les sauces il est à la mode donc de dire voilà c'est ça qu'il a voulu comme méthode historique on va se casser la gueule de toute façon parce que c'est oui mais bon si on compare à l'école d'Insanal par exemple il y a des approches que dire je ne sais pas s'il savait où il allait ça ne paraît pas Michel Lowy compare sa conception de la théologie du messianisme dans la révolution aux théologies du tiers monde il cite au Brésil ce fameux curé de l'émancipation qui est un espoir pour le peuple mais il y a très peu d'espoir même au livre de Michel Lowy c'est lui qui le cite oui même déjà dans les thèses d'histoire il y a beaucoup de questions du progrès l'ange le vent du progrès tout son concept du progrès est déjà extrêmement complexe ce n'est pas du tout un concept qui attaque la social-démocratie et le socialisme pour leur adhésion au progrès leur croyance au progrès il est donc contre ce concept-là mais il n'est pas du tout c'est pas du tout quelqu'un qui est contre le progrès il est fasciné par le progrès technique par exemple il est fasciné par la radio par la photo par le cinéma et il fait des analyses d'une... je parlais du progrès moral moi je parlais pas du progrès non mais lui il ne le dit pas il dit progrès il utilise le mot progrès on voit dans les passages mais c'est quoi le progrès moral ? c'est le progrès du socialisme le concept du progrès du socialisme n'est pas un concept de progrès moral il faudrait que ce soit moral c'est justice je crois pas l'égalité les valeurs non mais déjà quand on attaque cette cette catégorie-là le concept du progrès chez les amis déjà on est sur un champ énorme de 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 complexité oui parce que son son idée du progrès est extrêmement complexe avec la critique du progrès qui est très très explicite avec sa fascination pour le progrès technique par exemple bon il critique le progrès technique puisque ça s'enlève de l'aura l'oeuvre d'art mais après il dit finalement il ne critique pas le progrès technique non il dit il y a toujours deux parties il y a une dialectique chez lui ça enlève de l'aura l'oeuvre d'art mais finalement la diffusion des livres il ne pense pas que le progrès technique enlève de l'aura de l'oeuvre d'art mais il ne le regrette pas du tout jamais nulle part non donc c'est un constat et ce n'est pas un regret c'est un c'est pour lui la radio il a fait une oeuvre énorme avec une jouissivité extrême il y a une une sorte d'adhésion à la possibilité que donnait la radio qui était il y croyait beaucoup beaucoup que c'était le moyen de diffusion le cinéma c'est l'ignore d'avoir du plaisir en fait tout il a vu une panoplie énorme de ce média qui oui et avant la photo le cinéma tout ça c'était pour lui il y a un excellent livre qui vient de sortir aussi mais c'est quand même du matérialisme c'est pas de l'idée c'est servir des éléments la technique c'est la technique qui sert le problème qui peut donner une diffusion ce qu'on a cru pour la c'est pas comment il utilise la technique c'est les détournés Hitler qui fait qui diffuse par la radio des beaux discours il faut la maîtriser c'est pour ça que je parle de morale il faut les contrôler les moyens de diffusion il parle il n'en parle pas le moral il parle pas de morale c'est moi qui j'ai dit et c'est même je pense que c'est anti-Benjamin de parler d'une interprétation morale il mais pour le livre qui est vraiment excellent pour ce concept là pour comprendre Walter Benjamin et le progrès et par là aussi tout son concept de l'oeuvre d'art à l'ère de la reproductibilité et tout ça c'est le livre de Bruno Taquels sur Walter Benjamin à l'ère du monde digital donc d'un côté il il réinterprète à sa façon et de façon très 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 agréable à lire tout la ce rapport de Benjamin aux nouveaux médias de l'époque et il essaye de voir qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui comment peut-on plaquer cette conception là au monde digital d'aujourd'hui l'internet l'intelligence artificielle enfin tout ce qui nous arrive et qui nous rend qui nous laisse quand même assez on ne peut pas faire parler les morts quand même parler des morts on ne peut pas faire parler le mort mais je crois que le livre est extrêmement convaincant c'est-à-dire il se sert de la façon dont il a regardé ce nouveau média de l'époque pour interpréter et là c'est Bruno Taquels c'est comme Michael Levy qui interprète les thèses de l'histoire et qui essaye de les rendre utilisables pour l'interprétation du monde d'aujourd'hui c'est ça la philosophie et avant de parler de ces nouveaux moyens techniques dans le livre des passages au 19ème il cite les vignettes les affiches qui déjà sont des moyens de véhiculer la pensée et apporter la connaissance au peuple même que l'encyclopédie au 18ème la technique a fait progresser le progrès c'est sûr et la connaissance des gens c'est vrai qu'ils s'intéressent aux nouveaux médias oui bon ça c'est la photo connue de Portbourg ça c'est pas intéressant alors Benyamin à Ibiza avec l'arrière le petit-fils de Gauguin à gauche il allait à la pêche ou en bateau avec le petit-fils de Gauguin ça c'est la photo célèbre de Giselle Freund à Bibliothèque Nationale comment ? une question d'ordre géographique la Bibliothèque Nationale Val-Mère Benyamin faisait des travaux personnels de recherche personnelle ou bien il a eu aussi des missions il n'avait pas des missions non non pour lui et quoi a-t-il fait pour cacher ces livres ? ah c'est Georges Bataille qui quand il est parti à Marseille les a mis dans une valise qui était bibliothécaire et donc on est qu'ensuite qu'on a découvert tout ça on a découvert aussi des archives à Moscou les russes pendant la guerre ont pris des documents à Berlin et on les a retrouvés à Moscou c'est aux archives à Berlin maintenant tout ça il est sorti en France je l'ai lu et très gros livre oui oui c'est très intéressant il y a mille pages tous les documents qu'il a utilisés à la bibliothèque nationale pour l'iconographie qu'il préparait oui mais qui l'a sorti ? c'est un allemand c'est l'édition allemande qui est traduite en français c'est un allemand ça s'appelle l'image c'est l'image l'image de pensée ou un truc comme ça alors vous avez ces principales oeuvres en folio et quatre volumes en folio les écrits français en folio vous avez la correspondance Adorno-Benjamin mais là qui est difficile il faut des connaissances en marxisme et en psychanalyse Adorno c'était quelqu'un vous avez le très beau livre le très beau livre de Cholem là très simple Walter Benjamin Histoire d'une amitié la collection plurielle achète lisez Cholem Benjamin et son ange dans l'édition Rivage en ce moment il sort plein de nouvelles traductions de nouvelles éditions puisque il est dans le domaine public dont Stéphane Moses qui est très difficile quand même ça c'est l'article l'article de Nicolas Veil en peu de mots il fait le tour de la question dans le monde aujourd'hui certains penseurs comme Jacques Derrida ou Daniel Ben Saïd crurent pouvoir régénérer le marxisme en le retrempant dans une oeuvre qui avait cherché à donner au matérialisme une aura messianique tirée de la mystique juive l'un des derniers textes de Benjamin sur le concept d'histoire dont les éditions clinkfique font paraître dans notre langue l'édition philologique et critique allemande telle qu'elle a été réalisée par le germaniste français Gérard Rollet en 1910 sauf d'ailleurs sur une allégorie assimilant la théologie un imbossu en train de tirer sous la table les ficelles du matérialisme historique de fait les thèses sur le concept d'histoire son autre titre articule sous la plume d'un penseur athée et de gauche la théologie et la politique dans une critique radicale de la notion de progrès source selon lui des défaites face au fascisme dont Benjamin finit par subir les effets sur son propre destin il refuse pourtant d'accepter que le fin mot de l'histoire reste au vainqueur au nom d'une prétendue nécessité à laquelle il oppose l'irruption messianique de la révolte des exploités on préfère repérer Gérard Rollet préfère repérer une préface épistémocritique dont les premières élaborations remontent à 1935 selon lui Benjamin y aurait édifié l'armature théorique des projets sur lesquels il travaillait dans les années 1930 et qu'il ne peut l'achever condensés à l'extrême les thèses sont considérées par l'éditeur comme une sorte de geste esthétique que tu disais sur la poésie dépassant infiniment le contenu dans lequel ces nombreux interprètes cherchent à le figer à l'équilibre en tension entre le messianisme et le marxisme n'y aboutirait pas forcément à un système et l'accent penche tantôt vers l'un tantôt vers l'autre la trace d'événements tragiques comme le pacte des jambes soviétiques s'y retrouve toutefois le halo d'inconnus qui entoure l'Argenèse est d'ailleurs renforcé par le cheminement chaotique des six versions entre le sud de la France occupée où Benjamin trouve refuge à Lourdes notamment où il séjourne avec Anna Arendt la Suisse où sa soeur Nora en copie une et les Etats-Unis où s'est replié l'institut de recherche sociale dirigée par les philosophes et sociologues Orcaibert et Adorno c'est à New York le texte parait pour la première fois donc je vous l'ai dit dans l'atmosphère américaine de l'époque certains termes ou alluvians sont édulcorés ou supprimés comme la mention de Spartacus évoquant fâcheusement l'insurrection communiste allemande en 2 janvier 19 ou la notion marxiste de matérialisme historique qui est transformée en dialectique historique voyez comment ces grands penseurs manient aussi la censure il termine l'article en disant en parlant de l'ange de l'histoire un ange impuissant à résister aux horreurs de l'histoire exprime un désarroi sans résolution une perte de certitude qui fait de sur le concept de l'histoire une bouteille à la mer plus actuelle que toute doctrine bouteille à la mer c'est quand même incroyable parler dans le monde juste aujourd'hui alors ça c'est vraiment il savait que Jean-Pierre quand j'ai vu ça ce matin c'est étonnant ah oui c'est incroyable non mais vous savez il y a une très belle littéraire dans le titre qui vient de sortir un numéro sur Benyamin là il y a aussi vraiment sur ce n'est pas c'est à l'Oximor il y a un histoire qui a acheté un histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire et chez Torquettis aussi on a tous les panneaux de Benyamin elle achète systématiquement les actualités effectivement j'ai vu les livres de Taquette avec un exemplaire il va falloir que je l'achète avec un exemplaire ça alors comme oui Jo tout à l'heure là tu as fait un peu allusion à l'inspiration que pouvait avoir au terme de Benyamin par rapport à l'anarchie aux thèses anarchistes de la société qui évoluerait vers justement une apparition du rôle des populations du peuple dans l'histoire ce que cache finalement l'histoire légale l'histoire qui est celle des événements et des vainqueurs mais est-ce que chez lui il n'y aurait pas justement dans cette quête d'un sens de l'histoire qui ne soit pas orientée mais qui soit un peu dans le chaos est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui ressemblerait à l'inspiration d'un artiste je pense qu'il est plus libertaire que communiste il me semble parce que quand même introduire la religion la théologie dans le marxisme c'est presque et conoclaste pour les penseurs à l'anarchie non plus mais il cite souvent il y a des textes sur l'anarchie il trouve peut-être plus d'humanisme chez les libertaires moins d'esprit de système oui rapport à la singularité aussi c'est pour ça qu'il aimait les surréalistes qui étaient d'inspiration aussi libertaire breton sauf Elioir et Aragon il était communiste bien sûr mais les autres bretons étaient libertaires je me sens on est à confiner non on va finir le truc qui m'interroge il dit qu'il faut tirer des leçons du passé il faut comprendre le passé pour mieux viser l'avenir il ne dit jamais comprendre il est sauvé c'est moi qui dit tout d'abord le comprendre vous le connaissez il faut rendre hommage les gens du passé il faut réfléchir d'abord ce qui s'est passé pourquoi il y a eu toutes ces révolutions qui ont échoué qu'est-ce que ça peut devenir aujourd'hui est-ce qu'une étincelle peut nous donner envie de changer le cours du temps mais hélas c'est assez pessimiste connaître le passé connaître le passé c'est déjà forcer la représentation qu'on nous fait du passé qui est mythique voilà donc là par exemple lorsque on était à l'école jamais on n'entendait parler de la commune de Paris même au niveau des études secondaires ça n'existait pas il se trouve qu'après 68 et à partir de cette récompréhension ça s'est apparu dans les livres d'histoire donc qu'est-ce que c'est qui s'est passé il y a eu l'interrogation pardon j'étais propre 50 ans et j'aime parler comment j'étais propre histoire pendant plus de 50 ans j'aime parler mais dans les livres dans les livres dans les livres dans l'histoire c'était pas vrai oui dans les livres dans les lycées nous avons parlé c'est les communards oui mais les communards on les représentait comme des sauvages non mais on en parlait je veux dire non bon ça va c'est l'idée que je n'avais vous jouez au boulot elle court les communards c'est une référence quand même on en parlait lorsque j'étais au lycée on en parlait bien sûr je suis plus fier que vous tous on en parlait mais on évoquait ça la même histoire est-ce qu'on disait ce qu'il voulait faire ce qu'on expliquait on expliquait ce phénomène ce qui s'était passé ce qui s'était pas fait on expliquait tiers justement par rapport à la commune oui oui bon bon mes enfants merci Merci. Merci.